Bonjour, bonsoir, bon après-midi, fidèles, téléspectateurs de l'émission, les actes du pasteur Kalala, que l'éternel des armées vous bénisse et qu'ils vous bénissent richement. Nous sommes dans la joie de nous retrouver une fois de plus dans vos maisons, toujours dans le cadre des missions chrétiennes, les missions d'édification, les missions d'enseignement, l'espoir de tous les enfants de Dieu et c'est une émission tant attendue par tous. L'homme de Dieu répond au plus 1-331-262-49-03. Encore une fois, plus 1-331-262-49-03, ce sont là les coordonnées téléphoniques par lesquelles vous venez pas joindre votre humble serviteur. Que Dieu soit loué, qu'il soit béni, lui le met des temps et des circonstances. Voilà qu'il lui a plu de nous réunir une fois de plus ce soir ou cet après-midi, cette nuit, tout dépend de l'heure à laquelle vous suivez cette émission, pour partager avec vous la pensée du Seigneur. Notre thème de ce soir ou de cette nuit, de cet après-midi est dénommé, s'intitule voudrais-je dire, focalise-toi sur ceux qui t'aiment et formez votre monde. Donc je disais, focalise-toi sur ceux qui t'aiment, formez votre monde et avancez ensemble. Ah, un thème kilométrique, mais qui a sa raison d'être. Que les dieux tout-puissants soient loués, lui le met des temps et des circonstances. Alors cela étant, je vous prie papa et maman de bien vouloir partager déjà, partager ce live, permettez à quelqu'un d'être branché, scotché, j'ai comme impression vous n'avez peut-être pas reçu des notifications, si vous en avez reçu une, gloire au Seigneur, vous qui êtes notifié et vous êtes déjà en ligne, je vous prie donc de partager, de partager et de partager avec les amis. Partagez, 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 partagez le live avec un bien-aimé, partagez, partagez massivement et que les dieux tout-puissants vous bénissent, qu'ils vous bénissent abondamment. Merci à vous tous qui le faites. Multipliez les partages, multipliez les partages, je me fais entendre qu'il n'y a pas de notifications, si vous êtes notifié, alors partagez avec les amis, si vous ne l'êtes pas, je vous prie de bien vouloir chercher donc Patrick Alala et puis après avoir cherché Patrick Kalala, vous pouvez en ce moment-là partager avec les autres. Merci beaucoup, merci à vous tous qui êtes branchés et scotiers. Gloire, honneur et louange reviennent à l'éternel des armées. On va déjà remercier le Seigneur, on va lui dire merci pour ce moment merveilleux, on va lui dire merci pour ce temps favorable, on lui dit merci pour ce moment et j'aimerais que chacun de nous réalise la présence du Seigneur ainsi que sa bonté vis-à-vis de lui. Élève ta voix, commence à remercier Jésus de Nazareth. Prions au nom du Seigneur. Alléluia. Tu es tout-puissant, nous te sommes infiniment reconnaissants, nous te rendons grâce, te bénissons Chilo d'Israël, louange, honneur et gloire te reviennent. Sous-titrage ST' 501 Le Seigneur Le Seigneur Gloire soit rendue à Dieu, ma soeur et mon frère, j'aimerais que tu demandes maintenant la miséricorde du Seigneur. Tu vas dire à Dieu de te purifier de toute iniquité, tu diras à Dieu de te laver. Pablo Éclair, celui qui dit qu'il n'a point de péché est un menteur et la vérité n'habite point en lui. Mais celui qui reconnaît ses transgressions, les avoues et les délaisses, il obtient miséricorde. C'est pourquoi je te prie maintenant de purifier ta robe, de purifier ton corps, ton âme et ton esprit. Tu vas dire à Dieu, tu vas dire à Dieu de te purifier maintenant de tout péché ainsi que de toute iniquité. Est-ce que tu peux demander la grâce et la miséricorde du Seigneur ? J'aimerais que tu dises à Dieu Seigneur, me voici devant ton trône, je te prie d'user de miséricorde, je te prie de me pardonner, je te prie de me purifier, de me laver dans les noms précieux, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux demander à Dieu pardon ? Tu peux lui demander de te purifier par le sang précieux qui lave ta robe, qui lave ton âme, ton corps et ton esprit. Prions tous ensemble au nom puissant de Jésus, au nom de Jésus-Christ, Alléluia. Prie ma soeur, prie mon frère, prie bien-aimé, demande à Dieu de te purifier, de te laver, de te blanchir. Prions au nom du Seigneur. Dieu Tout-Puissant, merci, nous te rendons grâce, te célébrons et te magnifions, t'exaltons, Chilo d'Israël. Béni sois-tu, tendre Père, béni sois-tu, le Roi des Rois, béni sois-tu, le Seigneur des Seigneurs. Jésus, nous voici devant ton trône, implorant ainsi ta miséricorde, mais aussi ta compassion. L'éclat, celui qui dit qu'il n'a pas un péché est un menteur. Celui qui reconnaît ses transgressions, les avoues et les délaisses, celui-là obtient miséricorde. Papa, merci pour ton pardon, merci pour la purification au nom de Jésus. Avant ainsi de prier, nous disons, gloire à toi Seigneur, Jésus-Christ des Nazarètes. Que Dieu te bénisse, papa, qu'il te bénisse, maman. Maintenant là, j'aimerais que chacun de nous puisse inviter son conseiller. Du moins, si vous êtes chrétien, c'est-à-dire que vous croyez aux promesses faites par notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille, et quand je m'en serai allé, je vous enverrai un autre consolateur, la personne du Saint-Esprit. Pourquoi maintenant j'aimerais que chacun de nous puisse dire au Saint-Esprit, nous savons que tu as toujours été avec nous, mais ce soir nous désirons ta plénitude. Remplis-nous, inonde nos âmes, rêvez-nous de ta puissance. Remplis ma soeur et mon frère, au nom puissant, glorieux et merveilleux de Jésus-Christ des Nazarètes. Est-ce que tu peux demander la plénitude du Saint-Esprit? Le Saint-Esprit, c'est celui-là qui nous enseigne toutes choses, celui-là qui nous conduit dans toute la vérité. C'est-à-dire, Saint-Esprit, remplis mon âme, remplis mon cœur et mon esprit. Prends la direction de mes pensées, gouverne mes pensées et aide-moi à comprendre aussi la parole de Dieu. Les enseignements de l'homme de Dieu, mais également, aide-moi à participer activement, n'est-ce pas, pendant cette séance de prière que je prie en esprit, en vérité. La Bible est claire, si vous demandez quelque chose, vous ne recevez pas, c'est parce que vous le faites mal, dans le but de satisfaire vos passions. Mais lorsque vous priez selon l'esprit, l'esprit de Dieu qui sonde, la profondeur de la pensée de Dieu, l'esprit de Dieu qui révèle toutes choses et il connaît la pensée de Dieu, la volonté parfaite de Dieu. C'est cet esprit-là qui nous conduira à faire des bonnes prières. Et quand on est conduit par le Saint-Esprit, on fera des prières qui vont produire des résultats. C'est pourquoi il est avantageux à tout un chacun de nous, maintenant là, de demander la plénitude du Saint-Esprit et de lui dire, prends la direction de mon âme, prends la direction de mon cœur et gouverne mes pensées. Élévons nos voix, prions ensemble, désirons et invitons le Saint-Esprit qui prenne la direction. Espérons au nom de Jésus-Christ, des Nazarètes. Élève ta voix et prie ma soeur, élève ta voix et prie mon frère, sois concentré. Ésprit de Dieu, merci. Merci parce que tu as toujours été avec nous. Esprit de consolation. Esprit de vérité. Esprit du Dieu très haut. Merci pour ce temps favorable. Au nom de Jésus-Christ. Sous-titrage MFP. Gloire soit rendu à Dieu, l'honneur, l'ouange et gloire à l'éternel des armées. Merci. Allez, je pense que tout un chacun de nous est prêt. Et j'aimerais maintenant que nous partageons encore pendant une minute. Partageons dans les groupes auxquels nous sommes abonnés. Envoyez les liens à quelqu'un. Vous êtes également capable de partager sur WhatsApp. Vous copiez les liens puis vous envoyez à votre frère, à votre soeur sur WhatsApp. Et partagez également dans les groupes auxquels vous êtes abonnés. Je pense qu'en ce moment-là, vous serez en train de faire l'oeuvre des gagneurs d'âme. Que Dieu soit loué et qu'il soit béni. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, notre thème de cet après-midi ou bien de ce soir s'intitule Focalise-toi sur ceux qui t'aiment et formez donc votre monde à vous puis avancez ensemble. C'est très important, une attitude encourageante pour tous ceux qui veulent aller loin, aller loin avec le Seigneur. Merci à vous qui partagez, merci à vous tous qui partagez. Vous connaissez notre attitude pendant l'émission. Dans la première des choses, vous êtes connectés, cliquez sur j'aime, vous aimez la vidéo, vous avez aimé la qualité de l'image, également celle de son. Et puis vous commentez, soyez actifs, commentez, réagissez. Nous ne sommes pas à la mort, nous sommes à la maternité. Ici il y a la vie, il y a le bruit. Donc suivez le message et rentrez dedans. Quand Dieu vous parle, réagissez par des commentaires, mais aussi beaucoup plus partagé pour faire une large diffusion de celles-ci. Allez rapidement, nous allons passer à la lecture biblique. Nous sommes dans l'évangile selon Jean chapitre 5. J'aime bien quand je parle des propos de Jésus-Christ lui-même. Nous sommes dans Jean chapitre 5. Nous lisons à partir du verset premier. Je pense que les lecteurs de la Bible, quand on parle déjà de Jean chapitre 5, ils ont l'image de ce que ça peut être. Il s'agit bien du paralytique à la bécine de Bethesda. La Bible dit ceci, dans Jean chapitre 5 à partir du premier verset. « Après cela, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. » Verset 2 « Or, à Jérusalem, près de la porte des Brébis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda. Et qui a cinq portiques. Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau. « Car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau. » C'est lui donc qui y descendait le premier après que l'eau avait été agitée, était guérie, quelle que soit sa maladie. Verset 5 « Là, se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était malade depuis longtemps, lui dit, « Veux-tu être guéri ? » Verset 7 « Le malade lui répondit, « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descendant avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri, il prit son lit et marcha. Alors, est-ce qu'on peut acclamer la parole du Seigneur, que Dieu soit loué, qu'il soit béni, lui le maître des temps et des circonstances. Alors, mes frères et sœurs, une très belle réflexion peut être dégagée de ce récit. Merci à vous tous qui partagez et qui invitez les autres. Frères et sœurs en Christ, focalise-toi sur ceux qui t'aiment. Formez votre monde et avancez ensemble. Là, il s'agit d'un papa. La Bible ne nous dit pas dans quelles conditions il n'acquit. Mais on nous parle seulement de la durée de sa maladie. Est-ce qu'il était né paralytique ? Ça, on ne sait pas. Mais du moins, cette maladie est restée accro à lui pendant 38 ans. C'est-à-dire qu'il ne peut pas se déplacer seul. Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il puisse quitter sa maison et arriver au lieu appelé piscine de Bethesda ? Qu'on peut considérer comme étant un hôpital spirituel, comme étant une église, c'est que le monsieur a bénéficié du concours ou des soutiens des amis ou des frères ou des membres de famille. Et c'est comme ça que ça se passe exactement dans la vie de l'homme. Je vous ai toujours dit, dans ce monde, la vie est faite, voudrais-je dire, n'est-ce pas, de complémentarité. Il y a certaines personnes qui disent, chacun de nous est le carré-fou de l'autre. Tu auras toujours besoin de quelqu'un dans la vie. Et c'était tout à fait normal que ce papa aussi, pour se déplacer, parce qu'il a entendu parler de la piscine de Bethesda, où l'ange agitait l'eau. Et la condition était que chaque fois que l'ange agite l'eau, tu tombes en premier lieu, tu reçois la guérison. Alors, là, intéressaient peut-être les membres de famille, ou les gens du quartier, ou bien les amis et connaissances, tout comme des personnes de bonne volonté, tout simplement. Et ils l'ont déplacé quand même. La Bible dit, sous les cieux, il n'y a rien de neuf. Tout ce qui est aujourd'hui a déjà existé. Donc, ce qui était hier, c'est ce qui est aujourd'hui, et c'est ce qui sera demain. Je parle aussi à quelqu'un, qui, dans une période de sa vie, tu t'es retrouvé en difficulté. Ça peut être une maladie. Ça peut être un problème, bien aimé Seigneur, de chômage. Ça peut être une crise financière. Ça peut être des problèmes dans tes activités. Ça peut être des troubles dans ton foyer. Ça peut être une période difficile dans ton entreprise, et même dans ta vie ministérielle pour les hommes de Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, tu auras toujours besoin des gens pour t'aider. Et ce fut le cas pour ce papa. Ils vont les déplacer. Et ils l'amènent à Bethesda. Vous savez, l'homme, il y a un philosophe qui dit, l'intérêt guide l'homme. Un autre dira, pas d'intérêt, pas d'action. Et Jésus-Christ, lui-même aussi, à travers la parabole des talents, nous a fait entendre, nous a fait comprendre qu'effectivement, même d'après Dieu, la notion d'intérêt a sa raison d'être. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils pour qu'il puisse gagner le monde. Il a donné son fils. Pas d'intérêt, Dieu n'agit pas. Même Dieu. Donc, je ne suis pas en train de condamner ses papas ou ses amis, ses membres de famille qui avaient aidé ce papa qu'il puisse quitter sa maison et qu'il aille se faire soigner ou bien trouver la guérison à la piscine de Bethesda. Et comme nous parlons d'intérêt déjà, il disait que ces gens-là croyaient en la chance. Ils lui accordaient encore la chance. Ils se disaient, aidons-le maintenant. Peut-être que demain, il pourra se retrouver. Il se souviendra de nous. Ils étaient tous motivés. Ils croyaient encore à la guérison. Ils croyaient tous au miracle, à cette possibilité, n'est-ce pas, de ce papa de se retrouver en bonne santé un jour. Alors, accordons-lui cette chance-là. C'est le cas pour plusieurs aujourd'hui. Les hommes vont t'aider quand ils croient encore que demain, tu pourras faire quelque chose. La plupart des gens sur cette terre raisonnent comme ça. Ils t'aident parce qu'ils savent qu'en retour, ils pourront bénéficier de quelque chose. Mais l'homme, de par sa nature, quand il constate qu'il n'y a plus d'intérêt, en général, l'homme ne s'intéresse plus et ils t'abandonnent. Et c'est ce qui fait que beaucoup de personnes aujourd'hui se retrouvent abandonnées, rejetées, délaissées par les leurs. Maman, papa, s'il vous plaît, aidez-moi à véhiculer le message en partageant, multipliez les partages, réagissez, rassurez-moi que nous sommes ensemble. Mon frère et ma soeur, beaucoup de gens se retrouvent aujourd'hui abandonnés, tout simplement parce que les gens ne croient plus en vous. Parce qu'il n'y a plus rien. C'est comme ça que les gens se comportent dans ce monde. Et ce papa n'a pas échappé à la règle, mes amis. La première année, les gens continuent à croire en lui. La deuxième année également, deux les mains, il y avait de ceux-là qui rentraient et faisaient des tours. « Bon, moi, je vais préparer, je vais aller au travail, quand je reviens, je vais lui apporter la nourriture. Comme ça, toi, tu vas passer, nous, ici, on va faire de notre mieux pour le jeter dans l'eau en premier. » Et c'est comme ça, une année, deux ans, trois ans, vers la quatrième année, il n'y avait plus de gens. Plus de gens qui faisaient des stages pour venir lui rendre, lui tenir compagnie, bien l'assister. Le papa commençait à se faire des soucis. dix ans, plus personne, il est resté seul. Je ne sais pas s'il commençait à commander la nourriture, comment est-ce qu'il faisait pour manger, parce qu'il ne pouvait ni rentrer chez lui à la maison, ni se plonger dans l'eau. Il était là quand on est abandonné à lui-même. Et c'est tout à fait normal quand quelqu'un traverse des moments comme ça, qu'il se fasse des soucis et qu'il se mette à pleurer. Je parle de quelqu'un qui traverse ou je parle à quelqu'un aussi qui traverse des moments, des zones de turbulence et qui vit la solitude. Rejeté, je ne sais pas pour quelles raisons, abandonné de tous, tu te sens seul. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Et la Bible dit après 38 ans de vie de solitude, 38 ans d'abandon, 38 ans de réjet, ce paralytique était là. Il n'y avait pas de guérison, personne pour le jeter dans l'eau, lui-même incapable de faire quoi que ce soit et la vie était un calvaire pour lui. C'est dans des moments comme celui-là qu'on a besoin de Dieu. Un philosophe dira le cœur de l'homme a un grand vide et ce vide-là a la forme de Dieu. Comme pour dire, il n'y a que Dieu qui puisse combler le vide qu'on retrouve dans le cœur de l'homme. Donc le vide qu'on a dans le cœur, chacun de nous a un vide dans son cœur mais ce vide-là ne peut être comblé que par Dieu. Et voilà que Dieu a compris qu'effectivement cet homme a besoin d'être visité. Il a besoin que ce vide qui est dans son cœur soit comblé. Comme ce vide à ma forme, il n'y a que moi qui puisse intervenir. Et ce soir, j'aimerais que ces dieux-là se lèvent aussi dans le cœur de quiconque traverserait et serait en train de traverser des moments comme celui-ci. Tu as une crise d'affection de la part de tes frères, des amis, des relations, des personnes auxquelles tu as fait du bien dans ton passé, mais parce que tu te retrouves en difficulté. Personne ne trouve aucun intérêt auprès de toi. Les gens sont partis. Est-ce que je parle à quelqu'un? Généralement, quand on traverse des moments comme celui-ci, on passe des temps de murmures, de lamentations, de pleurs. Tu comprends que la personne est dépassée. Et Jésus-Christ arrive. C'est le temps de la visitation, comme on a parlé autrefois. Jésus lui pose la question maintenant. Veux-tu être guéri? Ah, bien aimé dans le Seigneur. Ce papa, il est déjà à la porte de la guérison, à la porte du salut. Mais écoutez sa réponse. Et sa réponse, bien aimé, Seigneur, ce n'était que le reflet de son âme, parce que son âme était vraiment abattue. Le papa dit ceci à Jésus. Tel que tu me vois là, je n'ai personne. Personne pour me jeter dans l'eau. Personne pour me soutenir. Même manger, là, ça devient un problème. Ça dit que ce monsieur était habitué à ça. Il ne faisait que se lamenter. Mon frère et ma soeur, tu es au seuil de ta bénédiction. Tu retardes le miracle. Papa, Jésus veut apporter la solution. Mais voilà qu'il est en train de créer ou de susciter un embouteillage. Les Angolais utilisent un terme qui m'intéressait beaucoup. Si c'est un cracament ou quelque chose comme ça, pour dire embouteillage. Est-ce que vous comprenez? Ça dit que Jésus-Christ veut aller en grande vitesse. Il veut lui apporter la solution, mais lui est en train de tergiverser en lui parlant d'autres choses. Qu'est-ce que ce papa dit à Jésus? Je n'ai personne. Ma soeur et mon frère. L'embouteillage, c'est le phénomène qui consiste à ce que le chemin est là, mais il y a beaucoup de barrières. Tu ne peux pas aller à la vitesse escomptée. Tu ne peux pas rouler à la vitesse que tu veux pour atteindre ta destination ou arriver à destination selon le temps ou le timing que tu avais prévu. parce qu'il y a des choses, des obstacles, des barrières qui t'empêchent d'avancer et d'arriver à temps. Mais très souvent, quand Dieu veut opérer des miracles, nous-mêmes, nous sommes à la base de certains embouteillages que nous créons de par notre propre attitude, de par notre raisonnement, de par notre comportement. Aujourd'hui, avec l'aide du Saint-Esprit, avec cette petite exhortation et ce moment de prière dans l'émission Les âges du passé car là-là, nous allons enlever tous les embouteillages que nous provoquons nous-mêmes. Nous provoquons cela nous-mêmes. De nos propres mains, de nos propres langages, de notre propre raisonnement, on s'écrit des embouteillages et ça retarde la visitation divine, ça retarde l'opération de Dieu alors que Dieu est déjà sous le point d'opérer, d'agir. Oh, je parle à quelqu'un, Dieu est sur le point de faire des grandes choses avec toi mais par ton comportement, tu crées un retard inutile. C'est ce que j'appelle par un embouteillage. Jésus lui dit mais est-ce que tu veux être guéri? Que je fasse quoi? Il dit je n'ai personne. Écoutez la réponse du maître. Qu'est-ce que Jésus lui dit? Peut-être que lui voulait que Jésus commence à critiquer ceux qui sont partis. Il voulait peut-être que Jésus lui pose la question qui t'a amené ici? Il t'a abandonné et commence à sanctionner ceux qui l'ont abandonné. Jésus dit non. Papa, tu perds le temps. Au lieu de passer ton temps en se souciant des personnes qui te quittent, des personnes qui t'abandonnent, des personnes qui te laissent en difficulté, tu perds ton temps et tu crées un emboutillage inutile. Jésus lui dit tout le temps et cette énergie que tu libères pour me parler de ceux qui sont partis, de ceux qui t'ont abandonné, qui t'ont laissé dans des situations difficiles, récupère ce temps-là et focalise-toi sur le lit qui ne t'a pas abandonné. Est-ce que je parle à quelqu'un? L'homme de Dieu vient te dire ceci, papa, maman, oublie tous ceux qui t'ont abandonné, ne parle même plus d'eux. Hop, ça va au gaz. Est-ce que je parle à quelqu'un? Gloire au Seigneur. Excusez-moi. Ok. Donc, je disais, ne parle même plus d'eux ceux qui t'ont quitté. C'est le temps perdu et puis tu t'es créé encore des situations, des problèmes toi-même, même avec ta santé. Le temps que tu perds, l'énergie que tu passes en résonant, les soucis que tu t'es faits là, tu peux te créer des maladies psychosomatiques, tu peux te créer, tu peux faire une crise des tensions, tu peux avoir la gastrite parce que tu penses aux choses inutiles. Mais tu peux te faire des soucis du matin au soir, ce ne sont pas tes soucis qui vont faire que ces gens qui tombent en hôneur reviennent. C'est ce que j'étais en train de lui dire autrement. il dit tu perds ton temps mon vieux. Ils sont partis, ça fait des années, ils ne reviendront plus. Le monde dans lequel vous êtes là, l'intérêt guide l'homme. Ceux qui venaient chez toi parce que tu avais des moyens, tu leur distribuais des choses. Dès le même Seigneur, quand il remarque qu'il n'y a plus rien, ils ne viendront plus. Les gens n'ont pas hésité pour quitter Jésus. Le jour où Jésus a opéré le miracle, ils ont mangé le miracle de la multiplication de pains et de poissons. les gens étaient nombreux. Ils ont mangé, ils ont mangé et ils se sont rassasiés. Après qu'ils se soient rassasiés là, qu'ils ont constaté que demain, il n'y a plus l'opération du miracle, la transformation de pains, la multiplication de pains et que sais-je encore. Ils sont partis. Jésus a constaté un désert dans son équipe. Hier, c'était la fête. Plus de 5000 personnes qui ont mangé. Mais le lendemain, il n'a plus multiplié le pain. Les gens n'ont plus retrouvé l'intérêt. Ils sont partis. Ils posent la question aux disciples. Mais où sont ces gens qui étaient ici? Papa, ils sont tous partis. Vie! Et abonné? Tu n'as plus rien. Les gens ne se retrouvent pas près de toi. Ils ne viendront plus. Ils vont partir. C'est à toi maintenant de s'adapter par rapport à leur attitude. Ah, Jésus lui dit ceci. Vieux, tu perds ton temps pour rien. Ça fait 38 ans. Ils sont revenus. Tu t'es fait des soucis. Ils ne sont pas revenus, n'est-ce pas? Alors, change d'attitude. Voilà pourquoi notre soutien s'intitile focalise-toi sur ceux qui t'aiment. Au lieu de perdre le temps pour réfléchir, penser à ceux qui t'ont abandonné, ceux qui t'ont oublié, ceux qui t'ont rejeté, développe-toi tes pensées dans le sens beaucoup plus à te focaliser sur ceux qui ne t'ont pas quitté. Jésus lui montre le lit. Bien que ce soit un objet, mais ce lit vaut mieux ou bien vaut mieux que les milliers qui sont partis. Il dit ceci. Là, c'est Jésus qui est en train de valoriser le lit. Le lit, c'est le symbole de ceux qui te sont fidèles dans des moments difficiles. Regarde ceux qui sont avec toi. Bien qu'il ne soit pas des hommes peut-être au niveau qui n'aient pas beaucoup de moyens, qui ne soient pas peut-être des intellectuels, que ce ne soient pas des hommes élevés en dignité, ce ne sont pas des montagnes dans la société, bien aimé dans le Seigneur, mais le peu qui ont été disponibles, le peu que Dieu a mis à ta disposition, tu dois te concentrer, te focaliser sur ça et t'organiser. Apprends à t'organiser en fonction du peu qui est resté fidèle. C'est avec le peu que tu as que tu pourras rélever les défis. C'est ce que Jésus est en train de donner comme leçon à ceux paralytiques. Tous sont partis, mais tu ne parles pas de ce lit qui n'est pas parti. Au lieu de perdre le temps pour parler de ceux qui t'ont abandonné, focalise-toi sur ce lit qui ne t'a pas quitté même un jour. Je suis les dieux très haut. Du haut de mon trône, j'ai regardé attentivement, j'ai vu le mouvement, les déplacements, l'exode, ceux qui sont partis, ils ne sont plus revenus, mais je n'ai pas vu ce lit bouger. Ce lit était toujours là à côté de toi. Quand tu faisais les mouvements, quand tu travaillais encore, ce lit était là. Tu n'es plus capable à mesure de te lever, tu es maintenant affaibli et tu es halité, ce lit est toujours là, un lit qui t'est fidèle. Alors, réalise maintenant à côté de toi qui est fidèle, qui t'est favorable, qui t'accepte avec tes fautes, tes défauts, tes erreurs et tes faiblesses. Au lieu de perdre le temps, commencer à faire, à raconter partout, un tel m'a abandonné, d'ailleurs je l'avais soutenu, un tel d'ailleurs je l'avais aidé, il a fait ceci. Tu perds le temps et tu crées toi-même un embouteillage, tu rétables ton temps de bénédiction et de miracle. Au lieu de place des pensées à eux, réalise maintenant le lit qui est à côté. Prends le lit et avance. Ça dit quoi? Crée ton monde à toi avec ceux qui te sont favorables. Tu auras moins de maladies telles que des maladies psychosomatiques. Tu auras moins de soucis et tu ne seras pas rancuné. Apprenons à nous focaliser et à former notre monde avec ceux qui nous acceptent dans les conditions que nous traversons. Qui t'accepte dans ta maladie? Qui t'accepte malgré tes fautes? Qui t'accepte dans tes faiblesses? Qui t'accepte et te soutient malgré ton handicap? C'est cette personne-là que Dieu a mis à côté de toi et tu dois t'en servir. Bien le bien le Seigneur, ne t'occupe plus de ceux qui sont contre toi. Ne t'occupe plus de ceux qui t'abandonnent. Ne t'occupe plus de ceux qui veulent même te précipiter, précipiter ta mort. Parce que cette catégorie de personnes, nous les aurons tous les jours sur cette terre. Et tu vas les croiser dans ta famille. Tu vas les rencontrer dans l'université si tu es étudiant. Tu vas les rencontrer même à l'église, mes amis. Même à l'église. Des gens qui vont vous aimer par intérêt. à Betty Machine sur la monique Blu René et là qui est simité. Accueille. C'est comme ça que faites la vie. Alors ne perds pas ton temps en se faisant des soucis. Tous les jours, tu risques de craquer pour rien. Est-ce que je parle à quelqu'un? Partagez, 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 partagez. Envoyez le lien à quelqu'un. Partagez, permettez à quelqu'un d'être défié. C'est les actes du pasteur Kalala. Une émission d'interpellation. On prie et on réfléchit. Quand l'Abbé dit méditer sur la parole de Dieu, l'Abbé ne dit pas de lire. La méditation c'est une profonde réflexion. Il faut que le Saint-Esprit nous aide à réfléchir profondément sur ce que Dieu est en train de communiquer à son peuple comme leçon et dans la Bible. L'Esprit, on dit que la Bible c'est un livre riche en leçons. Un livre très riche en leçons même de la vie courante. Il y a la science, il y a les sports, il y a l'éducation, il y a de la spiritualité, il y a tout. Tout, mes amis, dans la Bible. Le temps me manquerait pour vous parler de Jephthé. la Bible dit que Jephthé était dans une famille avec ses frères. C'était ses demi-frères bien sûr. Piqués par je ne sais quelle mouche, mes amis, les petits frères de Jephthé vont se lever un bon matin pour lui dire vieux, on ne veut plus de toi ici. On ne veut plus de toi. Tu es un enfant bâtard et tu n'hériteras pas de la maison de notre père. Donc, tu peux plier bagage. Regarde, maman, maman ne dit rien. Qui ne dit mot, consent. Papa n'est même pas là. Jephthé a compris qu'on ne veut plus de moi ici. Qu'est-ce qu'il a fait? Jephthé n'a pas perdu le temps. Yaya, balingio, yopé linga. Mouta pésorolingo, PCP. Mouta yinio, Boussanaï. Je répète, tu arrives quelque part les gens t'aiment former ensemble un monde et avancer avec eux. Ils ne t'aiment pas. Oublie-les. A partir d'aujourd'hui, retiens cela et soulignent. Jésus-Christ est en train d'apprendre à ceux paralytiques. Mon vieux, apprends à oublier ceux qui t'oublient. Apprends à laisser, à mettre à côté ceux qui t'abandonnent. Et focalise-toi sur ceux qui t'aiment et ensemble avancer. Est-ce que je parle à quelqu'un? avancer ensemble. Avancer ensemble. Que Dieu te bénisse, mon frère. Qu'il te bénisse richement, maman. Et qu'il bénisse tous ceux qui sont en train de partager et ceux qui commentent que les dieux très haut vous bénissent. avancer avec ceux qui avancent. Avancer avec ceux qui vous aiment. Jephthé n'a pas perdu le temps. Il a compris la leçon. La Bible dit quand il a quitté ses frères, la maison de ses parents, il est parti vers les gens de rien. La plupart des personnes sont butées à une difficulté. Le plus grand problème c'est lequel avec ces gens-là? Tu as besoin de te faire entourer des personnes qui sont fortes, des personnes riches, des montagnes, des personnes élévées en dignité, etc. Or Dieu n'a pas souvent besoin de tous ces gens-là pour t'effrayer un chemin et propulser ta destinée jusqu'au terminus. Ah là je vous dis la vérité. Dieu n'a pas nécessairement besoin des personnes riches, des personnes fortes pour te propulser et t'emmener quelque part. Je ne suis pas en train de dire que tu dois combattre ceux qui sont élévés. non. Il peut se servir d'eux tout comme il peut passer par des personnes que toi tu considères comme étant des voriens. Et ce fut le cas pour Jephthé. J'insiste, ne regarde pas l'aspect extérieur ni l'apparence. Là Jésus donne une leçon paralytique. Le lit là, il vaut mieux que les mille qui sont partis. Le lit qui ne t'a pas quitté. La Bible dit que Jephthé arrive quelque part dans une ville après avec regret bien sûr. Ceux qui sont ses propres frères l'ont jeté. Il arrive là-bas et il trouve des personnes des voriens. Je ne sais pas s'ils étaient moins instruits, s'ils étaient des personnes moins instruites, je ne sais pas s'ils n'avaient pas d'argent, je ne sais pas s'ils n'étaient pas des bonnes conditions sociales, je ne sais pas, on dit c'est mal que des gens de rien. Bien-aimés, la Bible dit quand ils arrivent là, ce sont ces gens qui les reçoivent. Oh, mon amère, sois-le bienvenu. Je v't'acquête dans le yenge. Acquête une équipe. Ah, Je v't'erre, tu es un homme plein, plein de sagesse. Aujourd'hui, voilà que la sagesse de Jephté nous inspire beaucoup de choses et ça nous donne des enseignements. À quoi t'adapter? Hein? J'ai une attitude à Caméléon. Tu arrives à un endroit où t'acceptes, rentre dans le land, dans l'ambiance, c'est ça ta famille. Si ce sont des serpents qui t'acceptent, c'est là, ce sont des serpents, là, c'est ta famille. Le prophète et l'on l'a recherché pour les tuer par Isabelle et autres, le roi, son roi, censé le protéger à cause de l'intérêt parce qu'il défendait la cause du Seigneur. On cherche à les tuer, il a foui, il n'avait pas trouvé ses cours. Il arrive au torrent des Kérites. Tu connais qui était devenu son ami? Un animal impur d'après la culture juive. D'après la loi de son Dieu, le corbeau est un animal impur mais en pareille circonstance, le prophète est devenu ami du corbeau. C'est l'animal impur qui va lui chercher la nourriture et il vient lui donner. Il s'adapte. Même un animal peut devenir un ami si tout le monde peut te refuser. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, c'est Jésus qui enseigne, ce n'est pas moi. Jésus lui dit, tu vois les hommes qui sont partis là? Ce lit vaut mieux que les mille qui sont partis. Et Jephthé a compris. Il arrive dans un milieu où il y avait les gens de rien. Ils le reçoivent. Ils s'adaptent. J'ai dit quoi? Focalise-toi sur ceux qui t'aiment. On t'a rejeté quelque part. Va toquer ailleurs. Ne sous-estime personne dans la vie. Je dis bien, ne sous-estime personne. Dans l'œuvre du Seigneur, je me souviens encore de mon premier voyage missionnaire. C'était en 99. Première fin de la salle de voyage missionnaire. Et je ne l'ai pas fait à bord d'un avion. C'était à bord d'un camion. On a tapé dans un camion. C'est là mon roba risque avec beaucoup d'érosion. Je n'avais pas de marchandises. À côté, il y avait des commerçants, ceux qui avaient des cartons de poissons salés, des savons, de sel, etc. Ils allaient vendre en pleu et d'autres allaient vendre à Chikapa. Et moi, j'allais à Chikapa pas pour creuser les diamants, juste avec ma Bible et mes habits missionnaires. Je n'étais pas seul juste avec un ami qui évolue maintenant en Afrique du Sud et un prophète. et on est partis. Il y a une église là-bas, à Cape Town. Dieu l'aimait, en cours de route, il y a eu panne. 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 Ce n'est pas que j'ai peur ou bien je ne sais pas de l'orgueil. Pour que je mange, il faut que je sois rassuré des conditions hygiéniques dans lesquelles vous avez préparé. Mais lors de ce premier voyage, Dieu nous a enseigné. Ah, j'ai appris à ne jamais sous-estimer, mes amis, des gens. Ah, en Kelélongois. Nous arrivons en plein bandoundou. On dépasse qui diofa, on dépasse qui cuite, on dépasse tout ça. On arrive quelque part là-bas, en plein village. Notre camion va connaître une panne et puis il y avait des érosions quelque part là. Et quoi, la boule, tout ça. On était obligé de passer la nuit là-bas. Comme c'était à côté d'une petite forêt, on nous a recommandé d'aller au village. À cause de l'évangile, tout là, il y a eu un peu parce qu'il n'y avait pas d'endroit où dormir. On nous dit non, le village est là-bas. Allez-y chez le chef du village. Au moins, on peut vous trouver un endroit parce qu'il n'y a que des cases. C'est vraiment en plein village. Ah, que Dieu aide nos présidents, nos chefs d'État à développer le pays. Ah, je vous dis la vérité. on est parti. Les commerçants, chacun allait chercher un endroit. On arrive, on dit là, les chefs habitent là-bas. Lui, il a même une grande concession. On arrive là-bas, c'était déjà plein. Il dit, bon, on va enlever les bêtes, on va les mettre de côté, puis on va baler pour vous rapidement. Ah non, ils étaient hospitaliers. Ils nous ont bien reçus. On a enlevé, on a aménagé le lieu, mais tu sens quand même l'odeur des quoi, des animaux. C'était un poulailler. On a séparé, on a mis des poules à côté, puis nous, on était là. Très tôt le matin, il fallait qu'on parte. Mes amis, je vous dis que le chef du village, je ne sais pas, c'était 4 heures ou à quelle heure, sa femme s'est réveillée. Elle a préparé le feu de manioc, piment. Parce que les poissons étaient difficiles là-bas, la viande, c'est vraiment difficile. Mais le feu de manioc, parce qu'il y a les champs là-bas, c'était une grande quantité de piment. Très tôt le matin, les missionnaires là, ils ont passé nuit ici à Famey. Et pourtant, on avait déjà mangé. On nous a invités à table et on était contraints. On se comprend. des personnes, quand je passais par là, je n'avais pas l'idée qu'un jour, je pouvais manger là. Et quand tu regardes les conditions dans lesquelles ils vivent, comment ils se sont habillés, bien aimé, tu ne peux pas penser que tu peux manger là-bas. Mais ce jour-là, j'étais contraint. et cette leçon, m'est passée à l'esprit. Dans la vie, on ne sous-estime personne. Même les personnes, les moindres là, on ne les sous-estime pas. Papa, tu as l'air pour nous, 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 et on mangeait ensemble. Non, que Dieu les bénisse encore. Chef du village, il y a des états d'esprit, il y a des états d'âme, il y a des différents. Mais nous avons montré l'amour. On a mangé, on a mangé, on a fini. Ah, vraiment merci. On veut leur donner des colis. Non, non, prenez. Non, on veut récupérer la bénédiction. Vous êtes des hommes des dieux. Et Jephthé a vécu ça. Des gens de rien l'ont reçu. Il s'est focalisé sur eux. Parce qu'ils lui ont prouvé l'amour. N'as-o-tou-na-yo-maman, papa, n'y a-t-il pas quelqu'un qui te prouve de l'amour pendant que tu traverses tes moments difficiles? Même s'il n'a rien, montre lui aussi de l'amour. Avec lui, ou avec eux, tu peux avancer et compter sur la main puissante de Dieu, la faveur de Dieu. Demain, tu bouleverseras le monde. Ensemble avec eux, vous allez bouleverser le monde. C'est ce qui arrive à Jephthé. Jephthé a cru en ces gens parce qu'ils lui ont prouvé l'amour. Vaut mieux ces gens pauvres que des frères en moi qui m'ont rejeté, qui m'ont chassé comme un chien. Jephthé n'était pas rancunier, mais il a appris à s'adapter et à croire à ceux qui sont disponibles et qui lui sont favorables. C'est la leçon du jour, mes amis. Il passe son temps avec des femmes, avec des concubines, etc. Il fait sa vie. Toi, tu restes là à la piscine de Bethesda en train d'attendre vraiment, je ne sais pas, il m'a oublié vraiment. Ah, il a Jephthé. Odaïe, Odaïe. Oublie-le. Il t'a abandonné. Oublie-le. Que personne ne mette un point à ta vie. Comme si sans lui, tu ne peux pas vivre. Je ne suis pas en train de te pousser à divorcer. Mais là, je parle de personnes qu'on a jetées, on a rejetées. N'y restez pas là. Avance. La vie continue. On te ferme la porte à gauche. Tu attends un peu. Tu sens que la personne est sceptique. Elle a fermé. Mais oublie la porte là. Il y a plusieurs portes que Dieu peut susciter devant toi par lesquelles tu peux passer et t'en sortir. Ah, c'est ça. Et Jephthé a vécu ça. Ma soeur, partagez, partagez. Mon frère, permet à quelqu'un d'être connecté. Cet temps-là doit être révolu dans ta vie où tu t'es fait trop de soucis. T'as la tension comme il mouké, mouké de tension. Hé, Mati. Hé, tension Kiti. Où comme il mouma, pam, ba. Jephthé a joué un choc. Papa, il en a des coups. Ma casse, j'ai du mal à supporter. Lui l'a supporté, non? Qu'est-ce qu'il supporte? Les petits frères de Jephthé ont supporté de faire souffrir leurs frères. Jephthé les a oubliés. Il s'est focalisé sur ceux qui lui ont montré de l'amour. C'est pas moi, c'est Jésus qui parle au paralytique. Je vais te communiquer la guérison. Toi, tu me parles de ceux qui t'ont abandonné. Si tu continues, tu attendras longtemps. Mais moi, je te montre une autre façon de faire. Il y a quelqu'un qui t'a prouvé la fidélité, quelqu'un qui t'a prouvé la sympathie, mais toi, tu as tendance à l'oublier. Il en est le cas avec la personne du Saint-Esprit. On l'appelle notre consolateur, notre ami, notre conseiller. Mais malheureusement, beaucoup de chrétiens l'oublient. Jésus dit, je serai toujours avec vous. Je ne t'abandonnerai jamais. Mais le lila, c'est Jésus. Tu le cherches où? Il est là. Focalise-toi sur lui. Focalise-toi sur les personnes qui ont l'amour, la vie de Jésus, qui t'éprouvent de l'amour. Attache-toi. Ensemble, formez une équipe. Et vous serez une équipe très forte. L'Ablé dit, J'éviter, c'est focalisant sur les petits peuples de rien, après un temps seulement. ils ont formé une équipe forte. Sachet arrive quelque part. Il faut qu'il voit Jésus-Christ rentre en Jéricho. Beaucoup de gens devant, des personnes élevées, des géants. Fallait qu'ils puissent aller se rapprocher de s'il vous plaît. Comme je suis petit détail, permettez-moi d'être devant. Il faut que ça soit de l'amour. Il faut que ça soit de l'amour. Il faut que ça soit Sachet a regardé à côté. Il a regardé, il a regardé. Est-ce qu'il peut monter sur le dos de ses papas? Ah, il a fait un bata. Il regarde à côté, il trouve un sycomore. Sycomore et l'équipe a tourné au sommet de la Yohan. La Bible dit que Sachet s'est appuyé sur le sycomore. Il a grimpé. Voilà, Amati. Regarde bien à côté de toi. Le problème est que c'est toi, tu as une catégorie de personnes, tu as un niveau de gens que tu veux voir, des personnes que tu veux voir, la femme que tu veux rencontrer, un homme que tu veux rencontrer. Regarde bien à côté de toi. quand tu fermes une porte à gauche, quelque part, il y a une petite ouverture. Le plus grand problème c'est que toi, tu ne sais pas regarder la petite ouverture mais toute ton attention est focalisée sur ceux qui partent, sur ceux qui racontent, sur ceux qui se moquent de toi, sur ceux qui veulent t'enterrer avant ta mort. Non, Dieu te réserve des surprises agréables. Et ce soir, il m'envoie pour te dire regarde très bien à côté de toi. Il y a un sycomore sur qui tu pourras compter et t'appuyer pour que Dieu puisse te propulser. Et ça, Jephté l'avait compris avec les gens de rien. Avec les gens de rien. La Bible dit Jephté devenu l'homme fort. J'annonce à quelqu'un si tu peux prendre et récupérer cette petite sagesse ce soir dans émission lézard du pasteur et que tu commences maintenant à regarder attentivement. Regarde bien les gens que tu n'as pas à la jumelle et que tu trouves un sycomore, appuie-toi. Si tu trouves les gens derrière, accroche-toi à eux. Si tu remarques qu'il y a un lit qui ne t'a pas abandonné, récupère les lits et faites votre vie ensemble. Beaucoup de gens ont du mal à se séparer d'autres personnes parce qu'ils ont mis du temps ensemble. Papa, c'est un ami de longue date, c'est un ami d'enfance. Bien aimé. Elles ont pleuré ensemble. Naomi, Zilpa et qui encore et Ruth. Bien aimé, écoutez, il y a certaines bénédictions, il y a certaines gloires, il y a certaines visitations divines où l'éternel lui-même qui en est l'auteur ne veut pas que tu puisses partager ce moment-là avec n'importe qui. C'est pourquoi Dieu permet aussi certaines séparations. Et je parie qu'en termes de miracle sec, Dieu ne voulait pas associer certaines personnes qui devaient être des problèmes, des obstacles dans la vie de ses papas. Il pouvait le mettre mal à l'aise. C'est-à-dire que tant, ils ont commis, ils ont mal à l'aise mais ils ont fait la vie. Ils ont constaté pour dire que c'est grâce à nous que tu es devenu ce que tu es. Et Dieu voulait évacuer certaines personnes de ce genre. Donc, Dieu est en train de lui dire, Jésus lui disait, on n'a pas besoin, tu es dans une dimension où tu dois expérimenter un miracle différent de l'heure. Tu dois expérimenter un miracle sans aucun concours d'une main. Tu as tellement souffert que je mirais que tu rentres dans une bénédiction, tu seras à l'aise sans contrainte. Que tu ne sois emprisonné par personne. Laisse-les partir. Du moins, ce lit ne pourra pas ouvrir sa bouche pour parler. C'est le lit qui t'a aidé dans le calme. Prends le lit qui t'a fidèle et avance. Dieu est en train d'évacuer certaines personnes. Il faut rentrer dans la façon de voir les choses de Dieu. Rentre dans sa philosophie, maman. Papa, qu'en t'en a philosophie, c'est que tu as vécu comme bénédiction hier. Avec les gens, tu étais mal à l'aise. Maintenant, Dieu va te faire rentrer dans une nouvelle dimension où il n'a pas besoin de certaines personnes. Il y a certaines têtes qui vont te déranger. Ah, je vous dis la vérité. Voilà pourquoi Naomi va faire un checking. Il sélectionne les gens. En elixama, on a tout testé. D'ailleurs, quel que je suis, je suis déjà vieille. Même si je pouvais encore donner naissance, à un garçon, à un fils, est-ce que vous allez attendre qu'il grandisse? Alors, checker dans nos patiences. Alors, checker d'autres attempérences dans maîtrise. Je n'ai pas réfléchi. Checker l'âge. A peine 29, ou bien 28. 30. L'enfant-là peut grandir. Il aura 18 ans. Quand il aura 18 ans, mangerai combien? Ah, déjà, j'aurais dépassé la ménopause. Maraboukilo. Yeah, 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 au revoir. Est-ce que vous comprenez? Il y a certaines personnes qui seront des handicaps dans la nouvelle gloire, dans la nouvelle saison de bénédiction. Et Dieu lui-même s'organise par des circonstances. Il te fait passer par des zones de solitude, des zones de manquement, de difficulté pour qu'ils puissent les évacuer. Baking Daranabangu. Et comme tchamayami, sute, belé, 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 banaroulé, lé, 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 chaque jour, tu perds ton temps. Comprends que Dieu est en train de permettre certains départs dans ta vie parce qu'il te prépare à certaines bénédictions où ces gens-là ne seront pas importants. Soit ils ne seront pas importants, soit ils seront des obstacles demain. Dieu ne veut pas que tu aies des dettes morales. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et commence une nouvelle, commence ta vie et pense des choses comme ça. Pense comme ça et cette façon de penser, cette façon de voir les choses, tu avanceras, tu auras moins de soucis, tu seras à l'aise et tu évolueras avec Dieu. Le miracle n'est plus loin. Toi, ton obstacle, c'est le fait que tu passais tout ton temps par des soucis, des stress. Tika, Bido, Kouanayaya. Tika. Les départs, tu les auras toujours. Ils vont partir toujours. Si à l'équipe de Jésus, les gens sont partis. Jésus a mutupé les pains, ils ont mangé. Et après, demain, il n'y a pas de pains. Ils sont partis. Ça, c'est Jésus-Christ lui-même. Oublie ceux qui te rejettent. Oublie ceux qui ne veulent pas de toi. Oublie-le. Tika, Nabu, Tua, Tua, Nabu, Sanibinu. Est-ce que je peux rentrer dans la parole de Dieu? Jésus-Christ de Nazareth l'avait dit car Dieu a tant aimé. Il est allé vers les siens. C'est que Israël, Israël regarde Jésus comme ça. Le Messie, notre Messie, à nous, pénètre dans une crèche comme ça. Non, ce n'est pas lui. Ils ont boudé Jésus. Israël, les hommes, c'est le peuple de Dieu et beaucoup de respect. Mais Babouda, Babouda, Yesu. Regardez, on l'appelait comment? Ce monsieur qui s'est fait prendre pour le roi des Juifs. Regarde, c'est aventurier. On l'a lapidé, on l'a traité, on l'a crucifié. L'Ablé dit, il est allé vers les siens. Quand les siens ne l'ont pas reçu, Jésus a fait quoi? Il les a oubliés pour un temps. Il est allé vers les nations que nous sommes. Aujourd'hui, je suis prédicateur de l'évangile parce que les Juifs avaient refusé Jésus. Quand ils l'ont refusé, il les a quittés. Il est allé, là on l'a accepté. Nous autres, on l'a accepté. Il est notre Seigneur et sauveur aujourd'hui. Nous sommes devenus ses fils. Il nous a gagné. Yesu, Dieu d'amour. C'est la parole de Dieu. Que le diable te libère, que ton esprit soit libéré de cette distraction. Tu perds le temps pour rien en attendant que ceux qui t'ont abandonné te reviennent. Le fiancé qui t'a jeté dans la poubelle, il t'a créé des problèmes dans des situations difficiles. Dieu, tu te retrouves à cause de quelqu'un qui t'a fait du mal tellement et tu es là en train de l'attendre. Papa, il reviendra. tu attendras longtemps. Il fait sa vie et le temps est en train de passer. Que personne ne te fesse plus passer le temps comme ça inutilement et ne reste pas en train d'attendre des gens qui ne reviendront plus. Je te dis, maman, continue vie. Le temps ne sera pas toujours ton allié. Ah, il est allé vers les siens. On l'a rejeté. Il est venu vers les nations. Il est allé vers les nations. Il est allé vers les nations. Il ne reste pas des gens dans les nations. Alors, il reviendra. D'après l'eschatologie, pendant la guerre d'Armaguedon, Quand ils vont reconnaître On avait commis une erreur C'est à l'heure qu'il reviendra Et là on sera avec lui Pour mettre fin à la guerre d'Amageddon A la montagne de Sion Il faut tant qu'Aïs cathologiques Tant qu'Apocalypse Tant qu'A Daniel Tant qu'A livre prophétique Jésus n'a pas perdu le temps Le temps On le rachète On avance avec ceux qui t'aiment Les juifs l'ont rejeté Il est allé vers les nations Il a gagné le temps On est sauvé, on nous récupère On est enlevé avec lui Et quand maintenant les juifs font les reconnaître Il reviendra maintenant vers eux Avance avec ceux qui t'aiment Oublie ceux qui te rejettent Focalise-toi Ton attention Sur ceux qui t'acceptent Et formez ensemble votre monde Comme GFT Comme aujourd'hui nous l'église Nous sommes les membres Et Jésus Christ est la tête Nous formons l'église corps du Christ Eh ya ya La mouka L'homme a la distraction Y'a de certaines personnes Assez les membres Les gens derrière Les gens derrière Où êtes-vous ? Rassemblez-vous avec eux Formez une équipe forte Est-ce que je parle à quelqu'un ? C'est le temps d'une nouvelle saison C'est le temps d'une nouvelle histoire C'est le temps de nouvelles associations Rencontre de nouvelles personnes Et ne sous-estime personne Il y a des personnes que tu as sous-estimées Qui pourtant avec elles Vous viendrez faire de grandes choses Ah je vous dis la vérité mes amis Le vieux prophète Oh non non Le fils du prophète Élisée Il est mort pauvre Il a laissé des dettes Pourquoi ? Parce qu'il sous-estimait des gens Qui étaient pourtant disponibles Une main d'oeuvre nombreuse Qui était à sa disposition Mais ça vous minimisez Alors que Il avait les yeux braqués D'attendre peut-être un partenaire Qui allait venir je ne sais où Alors qu'on a une main d'oeuvre Une main d'oeuvre Poser la question aux chinois Ils vont vous dire La valeur et l'importance De la main d'oeuvre Dans le développement De leur pays Et Il y a certains secrets Bon c'est pas un secret Il suffit d'être documenté Il y a beaucoup de trucs Aujourd'hui Beaucoup d'entreprises américaines Qui sont en Chine là-bas A cause de la main d'oeuvre Je vous dis la vérité mes amis Donc on a Latiboy Il y a aussi Chinois Puis c'est les compagnies américaines Mais on traite là-bas A cause de la main d'oeuvre Population Ils sont bélés On se travaillait On travaillait moins cher Et c'est comme ça Mais voilà Que Dieu lui donne Une main d'oeuvre Au lieu de l'exploiter Il a les yeux braqués Vers les partenaires Aide-toi Et le ciel t'aidera Voilà que le papa est mort Il a laissé ses enfants En difficulté Il n'a pas pu payer La dette De son vivant Ce jeune prophète C'est dans Le livre du roi Le prophète va mourir comme ça Fils du prophète Et il laisse une veuve Quand la veuve récupère les deux C'est parce que le papa est parti La femme devait maintenant Numéro un C'est elle qui gère maintenant le foyer Elle n'a pas cherché ailleurs Il est allé consulter les prophètes Le prophète lui a demandé De valoriser Les enfants Que Dieu lui avait déjà donné C'est pourquoi je viens également Décourager certaines personnes Qui sont là pour torturer Mortifier Les gens Tu veux faire souffrir les gens Tu penses que sans toi Quelqu'un ne peut pas vivre Eh Que va Tu as vu ce genre Que nous avons vu Maintenant On a un jour Tu as vu Tu as vu Tu as vu Que nous avons 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 vu Apprends à respecter les gens Parce que Dieu peut lui faire Notre chemin Quand on bat les gens Négligeants On n'est pas là Je ne suis pas en train de prêcher les divorces Ici Mais je vous parle des choses Et de certaines réalités Quand vous vous retrouvez dans certaines situations Papa N'acceptez pas que quelqu'un mette un point final Qui se prenne pour Dieu dans ta vie Voilà que la maman se retrouve Au lieu d'attendre Au lieu d'attendre que les partenaires de l'église Viennent soutenir Que Dieu puisse toucher quelqu'un Il va venir payer ma dette Ce n'était pas la prière de la femme Élisée lui dit Dieu t'a déjà donné une richesse Les enfants qui sont là C'est une main d'oeuvre Exploite les enfants Focalise-toi sur toi-même Le petit monde que Dieu t'a donné Et cette femme est rentrée en elle-même Elle a créé un monde à elle Yaya Yaya j'ignore T'as là Moi je m'appelle ça Bon t'as là 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 Pour l'été Troumé Ernie 8h Réveille-toi Cherche-moi tous les vases Regarde fouille même en dessous du lit là Tu me donnes des vases Là en fait Ah maman Des vases Des vases c'est quoi Milangui Mais on en a Bande à bando Comprends-moi que non On doit travailler Et j'ignore a commencé à chercher des bouteilles Par-ci par-là L'autre là On l'appelle comme un fiston Fiston commençait à chercher D'autres Même à l'armoire J'avais vu papa Il y a un lot de quoi Des bouteilles là-bas Ah il va monter Il monte un peu Même un peu d'escalier On lui amène des bouteilles Et la maman était là en train de verser Elle versait de l'huile Et quand ça remplissait Junior mettait de côté Et puis fiston essuyait Il met dans des cartons Est-ce que vous avez compris Ne perds pas ton temps Se faisant trop de soucis Il y a Ainsi comme on racontait Tu dois t'appuyer Et grimper Partagez sur Whatsapp Partagez sur Facebook Dans les groupes auxquels vous êtes abonnés Faites une large diffusion Les gens ont besoin de ça Une âme sera sauvée Quelqu'un qui veut s'empoisonner Pour rien Parce qu'à cause du comportement Parce qu'il est maltraité Par des gens Mais il aura encore l'espoir De vivre Yaya Akomi Boma Vante Ta vie n'est pas conditionnée Par ceux qui te rejettent Et Fanda Et Kota Et Botambouma Vie Vie naïo Ils en ont bien Voilà qu'un foyer Pouvez être gâché comme ça A cause d'un mauvais comportement D'un papa Serviteur de Dieu Soit-il Mais naïf Et inactif Ils ont fini de remplir le vase C'est alors maintenant Qu'on lui parle Des voisins Aide-toi Et le ciel t'aidera Si tu as encore besoin D'un surplus Après que tu aies travaillé Tu te sois focalisé sur toi-même C'est alors maintenant Qu'il va chercher les autres Allez Va maintenant chez les voisins Il va toquer Yaya Vous n'avez pas débouté là-bas Oh débouté vite Oh on en a beaucoup ici Il fallait me dire Même depuis hier J'avais j'étais certain Dans la bouteille Non C'est qu'ils sont disponibles Je vous prêche un Dieu Qui travaille avec des choses Qui sont disponibles Même avec Elie Dieu lui pose la question Quand Elie lui dit Papa Par quel signe Les gens vont croire Que c'est toi qui m'envoie Dieu lui dit Tu as quoi des gens Mais Il n'a pas dit Qu'il faut attendre Que je vais chercher un bâton Moi je travaille Avec ce qui est disponible Nous avons travaillé Nous avons disponible Pasteur Même l'équipe Jésus Même l'équipe Jésus Où sont partis Les autres Je ne sais pas Mais vous Pourquoi vous ne partez pas Ici On a trouvé Qu'il y a la parole Des vies Ici Donc on avance Avec vous Jésus Jésus nous a parlé De plusieurs manières Donc si tu vas Tu suis cet enseignement Et tu continues A vivre Avec trop de soucis Comme tu le vis là Tu as une maladie De gastrite Je vais prier pour toi Tu ne seras pas guéri Parce que Dieu Parce que Dieu te parle D'une manière Mais tu ne veux pas Toujours comprendre Applique ce secret Tu vivras Des panouissements Tu seras dégagé Et tu vivras En un homme nouveau Et tu vas Une nouveauté De vie Et tu verras Des autres Des opportunités Des ouvertures Devant toi Oh je prie Que Dieu T'effraie les chemins C'est à travers Cette sagesse Que cette femme Veuve A pu s'en sortir De la crise Que pourtant Son mari Et son vivant N'a pas pu Régler Ou bien résoudre Je prie Que Dieu Te donne Une nouvelle philosophie Une nouvelle façon De concevoir Les choses Dieu est sur le point De te visiter C'est toi Qui attends Que la visitation Vienne de quelque part Non Dieu a des gens Qu'il a déjà mis A côté de toi Mais pourtant Toi tu les considères Comme des vauriens Dieu ne fait Acception De personne Rentre en toi même Crois en tes peuples Et faux Crois également En ceux Que Dieu a mis Déjà à côté de toi Comme des amis Comme une famille Comme des personnes Qui t'aiment Un groupe de gens De rien Mais de là J'est devenu L'homme fort Cette femme Cette femme S'est concentrée Avec les orphelins Ils ont travaillé Ensemble Ils ont fait Leur monde A eux Ils ont pu Payer la dette Que leur papa De son vivant N'a pas pu Payer Je vais la récupérer Comme une concubine Est-ce que vous comprenez Le créancier Le créancier Fuit confus Tu as fait quoi ? Non Toi tu as besoin De ta dette L'argent est là Deux semaines Oui J'ai travaillé Mais comment Ton mari ne peut pas faire Là ce n'est pas ton problème Prends ton argent Et va-t'en Merci beaucoup Tu lui avais rendu service Il était incapable De payer Mais moi Et les dieux Que j'ai pris J'ai compris La façon d'agir De Dieu J'ai compris Je ne dois pas rester là En train de me plaindre Pleurer 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 Je dois valoriser Les gens Qui sont déjà disponibles La main d'oeuvre Nombreuse Elle n'est pas loin Ici Je dois valoriser Les voisins Les amis Et les relations Je considère Ceux qui me sont favorables Et je travaille avec eux Travaille avec Les voisins Qui t'aiment Travaille avec Les frères Même dans la famille Les frères Qui te sont favorables Quand la main Bosse à l'équipe Pour travailler Mais ceux qui te calomment Toi tu nous montres L'amour Lui te montre la haine Tu nous montres l'amour Lui te montre l'hypocrisie Indéro Bendana Bendana N'avance pas avec Caïn Est-ce que je parle A quelqu'un Jésus Christ A fait le choix Il a donné la caisse A Judas Il a vu que Judas L'a trahi Il ne lui a pas donné La clé De l'église La clé L'a donné A Pierre Eh N'appelle ça Judas Que l'église Mais l'église est koufit Vous êtes tous mes disciples Mais je dois faire le choix A la guetsemane A la montagne de guetsemane J'amène pas tout le monde J'amène trois Les trois colonnes de l'église Judas Tu peux pas être là Quand même A la montagne de guetsemane Jésus fait le choix Eh Jésus Il a remarqué le foin Il a remarqué le foin D'en train de monter Mais il va te sacrifier Et puis il te sacrifie Lui-même va rester là Pour ne rien faire Dans la vie Voilà pourquoi Naomi a compris Il a compris ces choses Elle ne pouvait pas Rentrer dans la visitation De Dieu Aller à Bethlehem La maison du pain Eh Avec n'importe qui Non Il faut faire le choix Zilpa Sois écarté Parce que Toi tu es trop attaché Aux choses de ce monde On peut te corrompre Encore Un petit rien Tu peux me sacrifier Toi là Il faut que tu sois écarté Regarde Comme l'Abbé dit C'est l'abondance du coeur Que la bouche parle Regarde attentivement C'est Ruth qui parle La sagesse Ce que tu mangeras Je mangerai Là où tu dormiras Je dormirai Là où on t'enterrera On m'enterrerai Oh Voilà Quelqu'un qui mérite De m'accompagner Dans cette nouvelle dimension De gloire Salabachua yabien L'ongolobour Nalitama Avancez Nabatoba Ninguyo Formez une équipe forte Et Dieu vous visitera Ne perds plus ton temps En se lamentant En se faisant Trop de soucis Pour ceux qui partent Pour ceux qui te détestent C'est ceux qui ne croient pas en toi Qu'on force à rater Tskabamo Avance Et fais ton nouveau chemin Avec des personnes Qui croient en toi Et qui t'aiment Vous allez vous rencontrer demain Les frères de Joseph N'ont pas aimé Ils se sont séparés Dans des circonstances Difficiles et pénibles Mais Dieu a permis Qu'ils se retrouvent Encore plus tard Ils n'ont pas cru À la vision de Joseph Joseph a forcé Dieu a effrayé un chemin Pour Joseph Et sont restés Avec leur père Mais des années Quelques années plus tard Ils se sont rencontrés On croira en toi On t'appelera Des non nouveaux Safnach Panéach On viendra te chercher Yajefté Par les mêmes personnes Qui t'ont abandonné Que Dieu vous bénisse Et qu'il vous bénisse Richement Nous sommes arrivés à la fin On n'a pas eu le temps Aujourd'hui De faire l'intercession Les peu De bagages Que le Saint-Esprit Nous a mis à coeur C'était celui-là Veuillez le digérer Avec modération Et que ça produise Des fruits Quand tu finis La prière à faire Ou l'exercice à faire C'est de rentrer dans ta chambre Tu regardes et pète ton visage Noni masque Masque de stress Masque de vieillesse Trop de raisonnement Trop de soucis Ah c'est mon père Vraiment qui m'a fait ça Ah c'est ma maman Vraiment C'est mon grand frère C'est vraiment l'ami Là qui fait ça Vraiment Même ceux que j'ai aidé Même la personne A qui j'ai fait du bien Elle se comporte comme ça Oublie ça Si tu finis de te regarder Tu vois le masque là Va maintenant Nettoie bien ton visage Et suis ses larmes Pour toujours Rentre maintenant En toi même Regarde maintenant Des personnes Qui n'ont pas changé Qui t'aiment Sincèrement Le lit Prends les en charge Attache toi Ou à celui là Regarde tes fils Qui sont là À la maison Utilise les Et travaille ensemble Regarde les gens Derriens comme je t'ai Formez votre monde À vous Et avancez ensemble Ça sera pour des exploits Et après un mois Regarde encore Va te mirer Tu verras que ton visage A pris sa forme habituelle Et la gloire de Dieu Serra ton partage Que l'éternel mon Dieu Vous bénisse Ah c'était votre humble serviteur L'homme de la continuité Des apôtres Le pasteur Parti Kalala Homme des dieux En collaboration bien sûr Avec la personne du Saint-Esprit Vous voulez nous contacter L'homme de Dieu répond Au plus 331 262 4903 Les coordonnées seront affichées Au bas de l'écran Vers la fin de l'émission Je répète Plus 1 331 262 4903 Je vous prie de vous abonner A notre chaîne YouTube Parti Kalala Où des enseignements Comme celui-ci Sont disponibles là-bas On a plus de 300 quelques vidéos maintenant Et des prières Et des enseignements Suivez-les attentivement Allez-y Vous ressourcez là-bas La chaîne YouTube Patrick Kalala Comme je l'écris là-bas Patrick Kalala Abonnez-vous Et vous serez édifiés Que Dieu vous bénisse N'oubliez pas non plus De vous abonner Sur cette page Facebook Patrick Kalala Ministries Un canal de bénédiction Pour les nations Allez portez-vous bien On se retrouve très prochainement Dans un nouveau numéro Pour la gloire du Seigneur Que mon Dieu Vous bénisse Et qu'il vous bénisse Richement Bye bye Inspirez pour vous En vue de votre épanouissement Sous-titrage Société Radio-Canada Et de percer A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme de la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez béni Le programme spécial Inspirez pour vous En vue de votre épanouissement Spirituel Au programme Révélation Exhortation Prières agressives De délivrance Et de percer A la présentation Patrick Kalala Votre serviteur L'homme de la continuité Rejoignez-nous Tous les jours Ou Contactez-nous Au 001 331 262 49 03 Soyez béni Émission Malamou Ya Maloba Nanzambe Nangouya Ponako Simba Lobinayo Ponako Zoua Biya no Malamou Nabomo inayo Ponako Tatola Elongelongo Nankolo Yeso Moussalle Nanzambe Révélation Patrick Kalala Ame Melibino Émission Kitoko Ézali Émission Ya Maloba Nanzambe Ya Matéa Nangouya Ya Ma Bondeli Ya Motto 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 Oute Bengi Ba Priyère Agressive Ponako Récupere Oyaio Nipamboli Ponako Récupere Oyaio Gomoy Ponako Récupere Oyaio Essengro Pekimya Ponako Ponako Contacte Biso Biso 001 331 262 331 262 4903 Pesame Libino Nan Moko Navasen Nanzami Pase Patikalala Bola Nabiso Naboke Vignan So Mikolonyos Zambé Apambo Labino Zambé Pesame 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 Pesame